bonjour on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pathfinder 2 donc c'est le quinzième épisode normalement on va terminer enfin la place du marché il reste quelques petites choses à faire et après on passera la suite comme dit au dessus voilà il me restait encore à retenir voir la maison et aussi deux trois petites choses ok on est parti je vais aller Alors première chose ici, ici sur la gauche. Il y a un tifling migrichon qui est là, qui demande de l'aide. Au secours, venez m'aider par pitié. C'est vous, je vous en supplie, sortez-moi de là. Ces salras m'ont laissé moisir ici, mais vous pouvez me sauver, vous. Hé, c'est toi, molgé frangin, il faut que tu m'aides. Ne me laisse pas crever ici. Salut mon vieux. Oh, je veux vous dire, bien sûr, je vais t'aider à l'Ecosse, on va le faire un coup de main. Oui, bien sûr. Donc on vous déterre de là. Ouf, je suis vivant, j'ai vraiment cru que j'allais y rester. Merci, je m'en souviendrai de votre bonté jusqu'à la fin de mes jours. Si vous coutuiez par là, vous arriverez à la cave de la garnison grise. On y a planqué quelques caisses de bibine. Pas pitié d'un ton. Pas question que j'y retourne. Mais si vous êtes assez dingues pour y mettre les pieds, prenez tout ce que vous voulez. C'est à vous. Sur ce, à la voyure, je me tire de ces maux des twins sans demander mon reste. Et je vous conseille d'en faire de même. Merci encore de m'avoir aidé. Donc voilà, on l'a aidé. Et ça va nous permettre, quand on fera l'attaque de la garnison grise, d'avoir un passage dérobé. Voilà. Toujours intéressant. Je sais la façon. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 I'm all ears No mistakes Soot is restless I wonder why Voila, voila, voila Cette fois-ci Je vais te faire ta fête Mon gars Je vais te faire ta fête 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 Ouais Bon, bon, bon C'est bien problématique Bon, je crois que Ici Je vais Je vais devoir tout recharger Toujours sauvegarder C'est génial Oh non, c'est pas là que je vais charger C'est génial aussi C'est mes autres parts Je vais te faire ta fête Je vais te faire ta fête On est beau pour la ressortir Bon, là, on va la faire rapide. On n'a pas le choix. Je pense que je vais devoir... Je pense que c'est un peu de travail. Je pense que c'est un peu de travail. C'est mon genre de travail. C'est mon genre de travail. C'est mon genre de travail. Je pense que c'est mon genre de travail. Avant d'aller tuer ce démon, je vais retourner à l'auberge me reposer, ça, ça va déjà être de 1, et acheter de l'équipement parce que là, c'est pas possible. Ouais, on va tout prendre, ce sera bon pour la revente. Voilà, fin de l'histoire. Ah, là je suis trop surchargé, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Ici, il y a Joran Vane qui est le frère de l'autre nain qui est de l'autre côté. C'est un personnage important, c'est lui qui permet de restaurer l'épée de radiance. Sur cette partie ici, pour l'instant, j'avais loupé l'épée de radiance dans un premier temps. Et comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos, je suis en train de refaire une partie en parallèle pour pouvoir débloquer, après dans nos vidéos, l'épée de radiance. Et l'avantage avec lui, c'est qu'il vend de l'équipement magique. Merci. 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 Je pense que c'est sa meilleure armure qu'elle peut mettre pour l'instant. au vu de sa haute dextérité. Voilà. Au niveau armes magiques. Qu'est ce qu'on a revendu. D'accord. Et donc, au-dessus. Ah ça c'est bien à 7000, à 7000 et il me reste 14000, je prends une plus 2 ou plus tard Bon je vais peut-être prendre d'abord la dague Ok, on va se rééquiper tout de suite Avec une dague magique ça va déjà aller mieux avec lui Et elle avec une armure magique et un bouclier magique ça va déjà aller beaucoup mieux 27 de CA, bon c'est pas encore la folie mais ça commence à le faire un peu plus Donc voilà voilà Bon on va aller se reposer un peu histoire de récupérer nos sorts On va revendre Ça ne sert à rien Le sac sans fond, toujours utile Alors Les membres de famille sont-ils d'éthique ? Ma famille histoire est intéressante à me dire mais je la raconte pas n'importe qui Mon père et ma petite maman tenaient une boulangerie, ils avaient la belle vie Sauf que les dieux leur avaient jamais offert d'enfant Un jour ma mère est allée laver son linge à la rivière Et là il y avait un panier qui flottait sur le haut Ils y pionçaient, ils y pionçaient d'un arbre bébé tout le côté c'était moi Mais je tenais dans ma main un mot qui empestait le parfum raffiné Il disait Qu'est-ce qu'il y a de mon petit ange ? Elle m'a ramené à la maison avec mon paternel Ils ont tout de suite pensé que j'étais un cadeau déçu Euh c'est ça Ils m'ont enlevé quand ils l'ont entendu parler Vraiment d'habitude les gens gobent tout ce que je raconte Ils raffolent de ce genre d'histoire Un petit bébé avec une couverture Ça les fait tous craquer Ensuite ils me regardent différemment Comme si je valais mieux Que parce que je puissais en mélange broder Bah si j'étais vraiment un prince Je perdrais pas mon temps ici Vous pouvez me croire Je serais déjà allé prendre ce qui me revient de droit Et je serais revenu avec une armure Histoire de foutre les jetons aux gardes Et aux marchands qui m'ont reçu toute ma vie Bon, ça va pour demain la veille Du coup, vous vouliez que je vous raconte Ce qu'il s'est vraiment passé ? La vérité d'une histoire est bien plus barbante Pour commencer, mes vieux sont humains Aussi bien ma mère que mon père Ensuite, il vivait dans un village du coin Dont j'oubliais le nom Quand je suis né, mon papounais est entré dans une telle rage Qu'il a failli tuer ma mère Il l'a plaqué contre le mur En lui demandant pourquoi son fils avait des cornes et une queue Maman lui a expliqué que mémé avait tricoté avec un démon à une époque Quand il a entendu ça, mon cher papa s'est pris une cuite Il a sacré la maison et il a mis les voiles J'en ai aucun souvenir évidemment C'est ma vie mémé qui m'a raconté ça J'avais à peu près trois ans Quand ma petite maman m'a amené à Cénébresse Pour me confier à elle Elle lui a dit Toi et ton démon, vous m'avez gâché la vie Maintenant, t'assumes les conséquences Et puis elle est partie, je ne l'ai jamais revu Pareil pour mon poulet Par contre, elle m'a laissé une couverture Ça au moins, c'était vrai Sauf que mémé l'a brûlée parce qu'elle était intestée de pouls On aurait même pas pu s'en servir de chiffon Comment ma vieille mémé a réagi à votre vie ? Vous croyez qu'elle a eu une révélation ? Qu'elle s'est sentie coupable Et qu'elle a embrassé mes cornes ? Si seulement, les gens lui menaient déjà la vie dure Parce qu'elle s'était accopinée avec un démon C'était une vraie paria Alors, elle s'est laissé aller à la colère Dans une famille normale Les gamins ont droit à une belle histoire Pour s'endormir Moi, les seuls trucs qu'elle me racontait C'était que mon paponel était un bon arien Et que ma petite Et que ma petite matin Était une sale catin Et que j'étais un rejeton au démon Que personne n'aimait Si elle m'a permis de rester avec elle C'est seulement parce que je l'aide A tenir la maison Et que je vole les trucs dont elle a besoin Elle est là La vérité n'a pas pris Donc voilà voilà Bon, je ne suis pas là pour ça Hummm On va tromper l'écran Je faisais la magie Donc euh... Chaotique J'aime bien Et il va garder l'ombre assez Parlez-moi des aigrophins D'accord Je ne vais pas cracher tout le morceau Attention Je peux vous les présenter Dans les grandes lignes Les aigrophins sont des voleurs du Mendev L'abandon du jour dans la capitale Et elle a pas tardé à se propager dans tout Golarion On l'appelle aussi la famille Vous savez pourquoi ? Parce que les Thieflings se repèrent facilement Où qu'on aille On est sûr de se faire asticoter par les gardes T'es perdu Le cornu Qu'ils demandent A chaque fois C'est cornu En général on m'épend Qu'on visite la fin Qu'on en visite à la famille Et s'ils veulent des précisions On leur donne le nom d'un aigrophin du coin Qui confirme notre histoire Même si Nous on n'a jamais vu Si nous n'avons jamais vu de sa vie C'est pour ça qu'on est tous frangins et frangé Voilà voilà Que pensez-vous de Canebras ? C'était un coup paumé avant Mais ça a commencé à s'arranger Quand les croisés et les réfugiés se sont pointés Enfin Question de point de vue Je suppose Car les sorcières Ont plutôt intérêt à garder leur distance maintenant Vu que les futiles d'Iomédae Fond pas dans la dentelle Surtout Ulrun Chapoque l'inquisiteur du coin Un vieux dur à cuivre celui-là Vous n'allez pas le croire Je leur l'ai débuté grand Mais une servieuse intervers m'a raconté que le fils Que son petit cousin a eu Avec sa troisième femme est paladin Apparemment il dit que l'Urun garde son épée dégainé tout le temps Et qu'il l'emporte jusque dans les latrines Quand il dort il la pose sur son oreiller À côté de lui Et quand il est bourré Il terrasse la dame en lui murmurant C'est ma seule amie La seule à la seule à laquelle je peux compter Il la bête nous en fait pas mal voir Elle a aussi à peine le temps de poser les yeux Sur une jolie petite globiole Et avant même que l'idée d'un bon petit larcin Vous traversez ce prix Que la voie qui se lance à votre cousse En montrant l'écrou effrayante Voilà ça je l'ai déjà eu J'ai toujours été un tifling Elle a fait de moi un voleur J'ai fait mes premières armes Quand j'étais encore gamin Ma vieille mémé disait toujours Qui ne travaillait pas ne mange pas Alors elle a confié mon éducation à Iger Un voisin tifling Ce urinard avait le coup de main Pour décrocher les bourses des ceintures Et couper les fonds des sacs Sans se faire remarquer Il connaissait même quelques tours de magie Quand j'étais encore petit Je me fouflais par les fenêtres Les sous-sols Pour lui ouvrir les portes de l'intérieur Ensuite Quand je suis trop grand Pour passer par les soupiraux J'ai décidé que mon éducation était terminée J'ai remboursé ma vieille mémé Pour tout ce qu'elle avait fait pour moi C'est à dire que dalle Pourquoi je l'aurais nourri Alors qu'elle ne me rapportait pas de poignons Qui ne travaille pas ne mange pas Du coup je me suis tiré J'en ai quand j'en ai marre De mon maître aussi Et quand j'ai laissé entendre Que j'allais foutre le camp Il m'a rétorqué Que j'avais une dette envers lui Rapport mon éducation tout ça Donc j'ai acaissé bêtement Pour non presser de rejoindre les sous-sibous De la bande qui faisait lourd dans le quartier Bien sûr J'aurais dit qu'hier Empiétaient sur leur pas de banque Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Mais moi Je suis resté avec les sous-sibous Jusqu'au jour où le chef a commencé A me battre au froid Bon faut dire que je l'avais volé Mais c'était trois fois rien C'est dommage en tout cas Parce que ça m'a obligé A dénoncer la bande aux gardes Et je suis passé Là je suis passé au pogne de riz J'ai passé du bon temps avec eux On s'en mettait plein les poches Je serais bien resté avec cette bande Mais les Nordiques m'ont promis Une plus grosse part Si je revêlais où les pogne de riz Planquaient leurs butins Je ne suis pas né de la dernière pluie Mais évidemment J'ai sauté sur l'occasion Du coup J'avais plus une seule option Rejointer les Nordiques Et un beau jour La famille a débarqué Au début personne ne les prenait au sérieux On les surnommait les aigres flins Et tout ça Mais moi J'ai tout de suite senti Qu'ils avaient de l'influence Et des caisses bien remplies Je me range toujours Dans le camp des gagnants En chef C'est pour ça que j'ai rejoint les aigres flins Donc voilà Il traite tout le monde Il n'y a pas dit qu'ils me donneraient accès au marché noir ? Ah ouais Montrez-moi ce... Ah voilà 7500 PO pour le bâton Ouais 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 C'est pas très intéressant Voilà enfin on a fait le blablabla On va surploser Qu'est-ce que... Leut-ce que ça va ? Leut-ce que ça va ? Leut-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Leut-ce de ça ? Alors ce bug de collision casse-pieds, bon on y va avec une nouvelle arme magique, j'espère que ça va le faire nous sommes la lumière, la lumière de la lumière comme ça comme ça comme ça c'est que ça On se rapproche du niveau 5, enfin, les choses sérieuses vont commencer. C'est pas à dire, magicien en dessous du niveau 5, c'est chaud ! Bon, ici mon gros, on va te faire la fête ! On se rapproche du niveau 5, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Bien. On va se booster. C'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501